Bonjour à tous, je ne pensais pas que j'étais le premier. Donc, pour faire feu, on va rentrer directement dans l'agronomie et puis il y a un vœu de triple performance au niveau de la filière. Je me suis un petit peu inspiré de ça et on va zoomer là-dessus et se rendre compte qu'on va avoir quelques petits problèmes rapidement, qu'il va falloir bien identifier et c'est les facteurs limitants qu'il va falloir lever. Je crois aussi savoir que la journée va être intéressante parce qu'on a des expériences agricoles très, très, très innovantes et productives. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des betteraves sur sol vivant, mais il va quand même falloir faire gaffe à la première étape. Ceux qui me connaissent savent que les agriculteurs, depuis quelques temps, travaillent sur un nouveau modèle de développement agricole. On va copier le fonctionnement de la nature pour faire de l'agriculture. Cette nature, en fait, on la trouve dans un développement circulaire, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la linéarité de la mine qui va jusqu'à la poubelle quand on ne sait pas recycler. C'est produire, consommer, recycler. Voilà ce que fait la nature, voilà ce que font les plantes parce que je recycle tout, je ne manque jamais de rien. Et ce modèle-là, qui est toujours couvert, qui n'est jamais travaillé, il a de la biodiversité partout, il recycle tout. Et parce qu'il recycle tout, il n'a jamais de pollution. Tout le carbone que vous avez sur la terre a été stocké et managé par les plantes. Donc il est illusoire de penser qu'autre chose que les plantes managera du carbone, même dans notre phase de crise climatique. Et quand on voit que l'homme détruit les plantes en règle générale, eh bien c'est là que se trouve le principal problème de notre projet. Alors avec ce modèle-là, il y a une thématique centrale pour le paysan. Il va falloir qu'il produise trois fois. Une première fois pour l'environnement, ça s'appelle nourrir le sol vivant. Le sol, c'est une entité biologique à part entière qui contient la plus forte biodiversité du monde. Et la nutrition du sol, c'est quelque chose de très particulier. Ça se fait principalement avec de la paille, de la risodéposition et des racines. Et là-dedans, si le sol est bien nourri, on pourra produire sans polluer. On pourra nourrir la société et demain, on pourra faire de l'énergie. C'est sans doute l'énergie, le dossier qui pourrait sauver la crise de la betterave. Alors ça marche comme ça, c'est très simple. Le sol est nu, une plante pionnière pousse, elle pompe les nitrates, elle fait une litière, c'est du bois. Et ce bois va être dégradé par des fixateurs libres d'azote qui captent l'azote de l'air et qui vont commencer à produire de l'azote organobiologique qui fait que les plantes poussent toutes seules sans jamais avoir besoin d'un gramme de nitrate. En fait, un fixateur libre, c'est un mangeur de paille. Et ce mangeur de paille, c'est des bactéries, des protozoaires, etc. Et la chaîne du vivant se met en place. Vous allez avoir une soupe végétale enrichie en azote qui va nourrir des vers de terre et des champignons, qui vont faire des excréments. Ces excréments, c'est la matière organique pour la partie stable et de l'urée pour la partie labile. Et donc, quand vous mangez de la paille, vous produisez de l'urée et ça va minéraliser. Et donc, vous avez un cercle vertueux de la fertilité. Plus vous nourrissez le sol vivant avec de la paille, plus vous aurez finalement d'azote au bout. Quand je mange du carbone, je chie de l'azote. C'est simple. Et avec ce débat-là, autour de la fertilité des sols, on peut reconstruire l'ensemble de la productivité des systèmes agricoles en stockant du carbone. Voilà. Et donc, c'est simple, ça va être le boulot des paysans. Et il va falloir rentrer une agriculture qui copie le fonctionnement de la nature. Alors, c'est un vrai pavé, c'est une vraie crise existentielle, puisque je n'ai pas tout à fait appris à faire ça. J'ai appris à fertiliser. C'est-à-dire que tout a été mis sur la fertilisation, peu importe laquelle, mais on a oublié que la fertilisation avait une tare énorme. C'est-à-dire que quand je fertilise, j'amène soit un effluent d'élevage qui est un excrément, soit de l'ammonitrate ou autre chose qui vient de la synthèse chimique, et je vais nourrir le pool bactérien en priorité. Ce qui fait que je minéralise énormément. J'ai beaucoup de minéraux qui arrivent, qui nourrissent la plante. Fertiliser, ça fait pousser le végétal. On le sait parfaitement bien. Ça fonctionne très bien. Sauf que, au fur et à mesure que vous allez nourrir le végétal par la minéralisation, ces bactéries qui sont très développées, elles vont attaquer la minéralisation de l'humus. Fertiliser, c'est minéraliser l'humus, que vous devez renouveler. Tous les paysans vont être confrontés à ce problème-là, que je sois en vigne, en betterave, en élevage, en agriculture biologique, peu importe quoi, je suis confronté à ce problème-là. Et si je ne sais pas renouveler mon stock d'humus, je vais à la catastrophe. Ça s'appelle des sols dans le sans-terre, qui sont en dessous de 1% de matière organique pour certains. Le problème de ces sols-là, c'est que quand vous allez être confrontés à une sécheresse, ou à un excès d'eau, vos sols ne sont pas capables de faire le tampon économique que vous avez besoin au-dessus. C'est-à-dire qu'ils vont se durcir comme du béton, ou se transformer en boue immédiatement. Et donc, cette phase-là, elle est complexe, puisque finalement, vous arrivez au bout du système de dégradation des sols, quand vous en perdez l'humus. Alors, on nous pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un sol en bon état ? Un sol en bon état, c'est 5% de matière organique dans tous les bouquins d'agronomie. Vous faites le tour de la Terre, c'est 5% de MO à l'analyse de sol. Et ça, c'est bon. Et donc, autant dire que si on est entre 1 et 2, on n'est pas bon. Et à 3, un petit peu mieux. À 4, on patine. Et à 5, c'est bon. Et donc, ce débat-là, ça s'appelle « Pour les paysans, stocker du carbone dans les sols ». Ça va être le levier majeur pour lutter contre le changement climatique. Sauf que, maintenant, il va falloir le faire. Et voilà avec quoi on démarre. On démarre avec ce type d'images, qui sont toutes des images d'agriculteurs. Et là, je vous garantis que vous n'avez pas les 5% de MO, ni 2 d'ailleurs. On va plutôt être à 1 ou 1,5. Donc, nos sols, ils sont appauvris en carbone, avec une problématique énorme. Alors, on a continué à faire des belles images. Peu importe que je sois en bio ou pas, systématiquement, en fait, je vais avoir une stratégie de lutte contre les plantes. Et puis, au milieu, là, vous avez une photo. Ça, ça me vient d'un vigneron, là. Ça, ça s'appelle un parpaing de compost. On a mis tellement de compost dans cette vigne. On est sur un sol calcaire, qu'il s'est bétonné. Autant vous dire que cette matière organique-là, elle vaut zéro. Voilà ce qu'on trouve dans les champs. Alors, vous êtes médusé, vous dites, oh là là, j'ai un poste privilégié en tant qu'agronome, puisque je suis généraliste des sols. Mais quand vous avez ça dans un champ, vous êtes inquiet de la pratique agricole. Alors, effectivement, on stocke du carbone. OK. Sauf que la vigne, elle ne produit rien. Et quand vous avez fini de perdre l'humus et que tout est imperméabilisé, voilà les photos que peut faire un paysan quand il pleut. C'est-à-dire que, immédiatement, l'eau lave le champ, entraîne tout ce qu'elle peut, et va à la rivière. C'est-à-dire que plus jamais vous n'infiltrez l'eau dans une nappe. Et la ville, elle a besoin d'eau dans les nappes, parce que c'est là qu'elle pompe dans la nappe superficielle, qu'on n'approvisionne plus par nos pratiques agricoles, où on a fait du béton dans les parcelles agricoles. Donc, ça, c'est compliqué. Et puis ici, vous avez Adour-Garonne avec une photo de l'estuaire à Bayonne. Voilà, l'Adour à Bayonne. La question qu'on peut poser à l'ensemble des paysans et de leurs responsables professionnels, combien de temps ça peut encore durer ? En fait, on sait que ça dure. Ça s'appelle la Tunisie, ça s'appelle le Maghreb, ça s'appelle des ouèdes. Et dès que ça se réchauffe, ça fait chasse d'eau, la bonne terre part à la rivière, et vous restez comme des ânes dans un désert. Et ça, c'est l'avenir promis du changement climatique, quand même. Donc, à un moment donné, on devrait se préoccuper de ce débat-là. Plus aucune parcelle ne doit voir sortir l'eau de son champ. C'est-à-dire, l'eau doit s'infiltrer là où elle tombe. Job numéro un des paysans. Je pense qu'il y a du travail, rien que là, déjà. Alors, avec François Mullet, on a écrit l'équation pour faire de la pollution. C'est très simple. Vous savez ce que c'est du café ? Vous prenez une graine de café, vous le broyez très fin, vous envoyez de l'eau pour en sortir les arômes. Mais avec la terre, c'est pareil. Je prends une mode de terre, je la broie très fine avec un turbo-mixeur. On va se rendre compte que la herse rotative, qui a été inventée dans les fins des années 70, 80, c'est sans doute l'outil le plus destructeur du monde. D'accord ? Voilà. C'est un thermomix agricole, si vous voulez. Et à un moment donné, quand vous envoyez l'eau de pluie, la nappe, elle va récupérer tout ce que vous allez extraire de cette motte de terre. Donc ça s'appelle des nitrates. S'il reste des pesticides, ça s'appelle des pesticides. Et puis vous pouvez commencer à faire de la liste abominable du phosphore. Et puis on en passe à des meilleurs. Donc à un moment donné, ça, il va falloir arrêter de polluer. Et pour arrêter de polluer, il va falloir qu'on se pose la question du turbo-mixeur. Ça nous a donné quelque chose de très particulier, qui était ça. L'équation de la pollution, vous l'avez écrite en bas. Voilà. Je minéralise l'humus. L'azote va être produit avec l'oxygène de l'air annexé. Donc vous faites des nitrates à gogo avec du CO2 qui s'évapore. Pour ça, ça alimente l'effet de serre. Certains commencent à dire, dans l'agribashing, que les agriculteurs, ce sont les plus gros producteurs de gaz à effet de serre du monde, grâce au travail du sol. Vous voyez ? Et donc on commence à comprendre que notre betterave, elle sera sans travail du sol. Il faudra copier le fonctionnement de la nature pour faire de l'agriculture. Et il faudra progresser là-dessus. Le problème, c'est que la betterave, c'est une plante un petit peu compliquée à manager. Puisque c'est une racine. Et voilà la racine avec un projet de triple performance. Donc on voit que la filière, j'ai pris ça sur internet, elle a un gros gros projet de développement durable. Et donc son plan stratégique a été remis. Et aujourd'hui, on peut commencer à se poser la question, est-ce que ce projet-là, on va y arriver ? Et moi, je suis inquiet quand je regarde le mapping de cette culture-là, parce que j'ai déjà deux betteraves qui sont apparues, une fourragère et une sucrière. Donc ça, c'est ce que vous avez dans les bouquins d'agronomie. Et actuellement, si on a commencé avec les agriculteurs à bien travailler la production agricole, il y a un gros problème qui arrive, qui est celui-là. Alors tous les paysans, ça les fait sourire, parce que ça leur est déjà arrivé. Mais il ne faut pas que ça arrive tous les ans. Et on sait qu'après une culture comme ça, il n'y a plus rien de possible, quasi pendant une année. C'est-à-dire actuellement, on rate tout nos blés de betterave en récolte tardive de betterave. Voilà ce que j'ai dans les fermes. Et au printemps, on est obligé de restructurer les sols, à grands coûts de travail du sol, pour faire évoluer le système. Et donc, c'est très vieux, parce que déjà en 2013, voilà les engins qu'on a vus arriver. Ça, ça pèse 60 tonnes en charge dans la parcelle agricole. C'est-à-dire, on a une dérive de la mécanisation, ce genre d'engins, il est interdit de rouler sur une route qui a été faite exprès pour ça. Et donc, si on a commencé à travailler l'agronomie du semis à la récolte, l'agronomie de la récolte à l'usine, elle, elle n'est pas gérée. Et c'est sans doute là qu'il va falloir ouvrir un tout petit peu le dossier. Et on se rend compte que la pollution agricole, vous allez la voir avec ce genre de pratique. C'est-à-dire, dès que vous allez détruire l'outil de recyclage qui est la terre vivante, c'est-à-dire l'activité biologique du sol se détruit d'abord avec des outils, bien avant de penser à la chimie, pensons outils correctement, et bien, à un moment donné, on aura beaucoup de mal à faire progresser nos projets. Alors ici, on va se mettre force de proposition. Les agriculteurs, toute la journée, on va avoir la possibilité de bien travailler du semis à la récolte. Donc on voit que le développement se fait peut-être beaucoup plus vite que prévu. Et maintenant, c'est de la récolte à l'usine que va se poser le plus gros problème de la filière. Parce que ça pourrait être trop cher et trop destructeur. Donc, proposition, gros job, on peut aller très vite. Le job, c'est de faire le bilan entre betteraves fourragères et sucrières. Et on commence à comprendre que les deux betteraves pourraient produire la même chose. Et si on sélectionnait une betterave fourragère, et bien, elle pourrait produire beaucoup plus qu'une sucrière. Alors, quels avantages d'une fourragère ? Et bien, c'est qu'elle pourrait être hors sol. Donc, peu de tarotère à la récolte. On pourrait sans doute les couper au ras du sol avec une simple scie, ou quasi les culbuter et terminer. On pourrait les sélectionner de plus en plus aériennes, puisqu'on a des betteraves qui sont 80% aériennes. Et à un moment donné, on aurait des gains sur l'arrachage, moins d'énergie, sur la tarotère et sur l'eau, moins de lavage, etc. Donc, que des gains dans les process industriels à venir derrière. Et les betteraves, quand vous leur faites ces photos, vous avez ça. Et on voit bien que la sélection nous les a enterrées. Pourquoi ? Parce que c'était plus facile à couper les coulées, à ramasser, à industrialiser avec des machines. Aujourd'hui, on pense que les machines seraient capables de ramasser de la fourragère sans problème. Gros problème de la fourragère, elle n'a plus de sucre. Et pourtant, c'est la même betterave au départ. C'est-à-dire que la différenciation entre une betterave fourragère et sucrière, elle se fait à partir de la Révolution française, où les agriculteurs vont trier les betteraves les plus sucrées et les sélectionner. On va garder actif le gène du sucre, d'un côté. Et pour les éleveurs, on n'a pas besoin d'autant de sucre. Donc, la sélection va nous endormir le gène du sucre. Donc, on a deux betteraves qui sont strictement les mêmes au niveau génétique, mais qui ont été sélectionnées différemment. Donc, la proposition pour tous nos instituts techniques, c'est d'aller chercher de la technologie. Vous avez accès à CRISPR, qui est de la biotechnologie végétale. Il suffirait de couper le gène codant du sucre et de le remettre dans la betterave fourragère. Ça, c'est... Alors, on nous dit qu'avec CRISPR, ça va coûter 2 euros au coin d'une table. Alors, je pense qu'ils exagèrent un peu. Mais la biotechnologie végétale, sans qu'on fasse un OGM, pourrait amener très, très, très rapidement des nouvelles solutions technologiques pour pallier un problème à la récolte, récolter différemment une betterave aérienne qui aurait des gros gains environnementaux. On devra supprimer les engins lourds et peut-être redécomposer les chantiers. et on pourrait très facilement imaginer qu'avec un tout petit peu d'investissement dans la génétique, sans dépenser beaucoup, eh bien, on pourrait transférer de la génétique, c'est-à-dire réactiver les gènes du sucre dans les betteraves fourragères qu'on pourrait sélectionner de plus en plus hors sol. Voilà. Et ça, à mon avis, ça pourrait se faire rapidement. ça pourrait sortir des betteraves assez tôt du champ. Ça obligera à stocker à la ferme une phase temporaire pour alimenter l'usine tout l'hiver. Alors aujourd'hui, quel est le problème du stockage ? Eh bien, les betteraves pourrissent parce qu'il fait trop chaud. À une époque, elles pourrissaient parce qu'il faisait trop froid. Donc ça y est, on a basculé. Et donc, quoi de mieux que de faire de l'énergie renouvelable dans les fermes avec du biogaz pour faire du froid, pour avoir des gros silos de betteraves propres à la récolte que vous stockez au frais ? Eh bien, oui. Parce qu'il y a trop de sucre sur le marché, donc ce serait bien qu'une partie aille dans l'énergie renouvelable. Et donc, on voit bien que si on osait faire de la biotechnologie, alors c'est un gros mot, tout le monde pense biotechnologie égale OGM, non, biotechnologie égale industrie végétale d'avenir. Parce que c'est comme ça que ça va se faire. Vous allez vous adapter très vite grâce à ce genre de technologies qui sont aujourd'hui au point. Et les végétaux resteront les meilleurs modèles ou les meilleurs outils pour apprendre rapidement à se servir de ça. Donc aujourd'hui, on a tout en main pour y aller. Voilà. Un projet de betterave durable, il doit prendre en compte l'agronomie jusqu'à l'usine pour que ce soit bien fait. On pourrait intégrer ce genre de pratiques. Voilà ce que vous allez voir toute la journée. C'est-à-dire que les agriculteurs ont commencé. On aimerait que ça suive jusqu'au bout. Voilà. Je vous remercie. Alors, normalement, c'était ouvert pour des questions. C'est ça, Éric ? Il est absent. Donc, bon, on y va. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Oui. On a parlé de... Aujourd'hui, on a parlé aux personnes concernées qui sont les industriels eux-mêmes pour utiliser les futures betteraves qui pourraient être notre salut et aussi en parler un peu aux semenciers. Je pense que c'est surtout ça. Je suis tout d'accord. C'est tout à fait d'accord que vous en parliez là. C'est très intéressant. Mais je pense qu'un industriel aurait été présent ici avec un semencier. Je pense que vous auriez déjà eu une bonne grosse partie de coupure dans votre discours. Ils sont là. Excusez-moi, je ne vous ai pas vu. Je suis arrivé un petit peu en retard. Mais excusez-moi. En fait, je pense que ce débat-là, il est ouvert. Contrairement à ce que l'on pense, le problème, c'est d'oser et par où commencer. C'est toujours ça. Le premier pas, c'est le plus compliqué à faire. Pourquoi ? Parce que tu es quand même tout seul avec une proposition qui est complexe dans ta société. Tu dis ça à un parisien, ça ne va pas le faire. D'accord ? Et tu vois bien que le débat, il va falloir l'amener correctement. Or, on fera pas un OGM. On fera une transgénèse, une activation de gènes dormants. Ce qui est complètement différent. Bonjour, ça tombe bien. L'industriel, il est là. Et puis, il y a aussi des semenciers dans la salle. Au moins. Donc, William Mevé, je suis responsable du département agronomie de Cristal Union. Oui, si on est là, c'est aussi parce qu'on s'intéresse à tout ça. Concernant CRISPR-Cas9 ou les autres nouvelles technologies de sélection, sachez que l'ensemble de la profession s'en est emparée, et notamment les sélectionneurs en particulier, depuis longtemps. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est pas un problème qu'on n'accepte pas ça, bien au contraire. C'est qu'on a un souci sociétal, et notamment gouvernemental. Il y a un rapport européen qui n'est pas du tout favorable aux nouvelles biotechnologies. Et puis, l'État français, c'est encore pire. Et il vient d'y avoir, d'ailleurs, le Conseil d'État vient d'être saisi par, notamment, certains agriculteurs pour faire supprimer, de la traduction française des textes européens, l'acceptation d'un certain nombre de nouvelles technologies. Et notamment, celle dont on parle là, alors qu'effectivement, elle pourrait apporter de réelles solutions, et sans pour autant être des OGM. On est bien d'accord que c'est pas des OGM. Voilà. Donc, aujourd'hui, le problème, il n'est pas côté industriel ni côté semencier. Il est côté administration, politique, gouvernement, société, tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, c'est dans le refus des textes actuels qu'on trouve notre problème. Voilà. Et donc, pour la petite histoire, moi, je suis prêt à m'engager pour ça. Parce que ça vaut le coup de mener la bataille. Demain, qu'est-ce qui va se passer ? La betterave, c'est le prix du sucre mondialisé. D'accord ? Donc, toi, tu es dans un prix mondial. Donc, tu dois faire des gains de production, de compétitivité, des baisses de charges. C'est ça, la réalité de nos métiers. Et donc, à un moment donné, s'il te manque les outils que les autres vont développer, parce qu'ils ne vont pas se priver, si nous, on y pense, ne t'inquiète pas les autres, le jour où ils sont meilleurs que toi, tu disparais de ta scène économique, tout simplement. Donc, en attendant, on a un petit peu les progrès de la génétique. Bon, il y a notamment le programme Hacker qui peut peut-être accélérer le mouvement. Mais bon, il y a une période transitoire. Et pour nous, betteravier, donc, quels sont les critères, je veux dire, qu'on peut adopter pour ce temps d'adaptation ? Ça, je ne sais pas trop. On parie énormément sur l'arrêt ou la forte diminution du travail du sol, du semis à la récolte. Pourquoi on parie là-dessus ? Parce qu'on va avoir des structures de sol beaucoup plus résilientes, beaucoup plus résistantes, donc, qui vont être aptes à encaisser cette phase de transition avec les engins qu'on a encore très lourds. Donc, l'idée, c'est de travailler la première phase accessible aujourd'hui de l'agronomie, d'y mettre les moyens génétiques dont on dispose et de commencer à déminer le dossier d'avenir. Et après, dans le débat ici, c'est réussir un semis de betterave dans les débris, sur sol vivant, avec de la biologie, une bonne structure de sol, quelque chose de résilient. ça va appeler des, comment dire, des itinéraires techniques particuliers avec les bons engrais starter, etc., pour y arriver. Donc, c'est de l'adaptation agronomique en premier lieu. Parce qu'on découvre, tout de suite, vous lancez le débat, et je sais qu'il est polémique, sur la biotechnologie, eh bien, à un moment donné, avant de l'avoir, t'es obligé d'avoir construit tout le reste de la chaîne correctement. Et donc, à un moment donné, la question qu'il faudra se poser, est-ce qu'on peut encore récolter au mois de décembre ou janvier des betteraves dans des parcelles ? Et est-ce qu'il ne faudra pas, peut-être, les récolter avant et organiser du stockage temporaire pour que les usines soient approvisionnées ? Je pense que c'est les deux leviers sur lesquels, aujourd'hui, on peut rapidement agir. Avant d'avoir la super génétique hors sol, ça, c'est un débat, on voit bien qu'il va falloir aller, je ne sais pas où. Christian Rousseau. Moi, j'en ai assez d'entendre que la société n'accepte pas ci et ça, parce qu'en fait, à la télé, on explique à la société que les OGM, c'est pas bon, et après, on dit la société n'en veut pas. C'est facile. Donc, il va être temps. On est à une semaine du CIMA, du CIA, pardon. Le président de la République va venir, le ministre de l'Agriculture et tous les Tintouins, on va les suivre comme les petits chiens pour leur expliquer, etc., ce qu'on fait, ça sert strictement à rien. Il va être temps qu'on explique à ces gens-là que l'agriculture intensive, et j'ose dire le gros mot, est le seul, est un des rares leviers efficaces dans la lutte contre le changement climatique. Parce que cette agriculture, elle produit un maximum de carbone renouvelable à partir de l'énergie solaire qui est gratuite. et c'est ce que tu expliques, Conrad, le carbone qu'on produit, il va aller dans trois endroits différents. Il va faire de l'alimentation à travers des sucres, il va faire du biogaz, comme tu l'as dit, avec de la betterave fourragère qui est une des plus importantes pour lui son biomasse à l'hectare et par an, et il va nourrir les sols sous forme d'humus. Voilà le défi qu'on doit poser à ces gens-là avec une agriculture extrêmement intensive. Et même, on peut aller vers trois cultures en deux ans, je pense qu'on en parlera aujourd'hui. La betterave rentre totalement dans cette perspective de trois cultures en deux ans, puisque quand on méthanise, on peut faire une deuxième culture de betterave, on teste ça sur la ferme 112 en particulier, on va y arriver. Donc, il est temps qu'on dise que l'agriculture, c'est pas un problème de génétique, c'est pas un problème de pesticides, c'est un avantage et un atout carbone. Et ce carbone, il est pas fossile, il est renouvelable. Donc, quand on fait du biogaz et quand on fait de l'éthanol ou quand on fait du biodiesel, on évite de pomper de carbone fossile. Voilà, c'est ça le discours qu'il faut tenir. Moi, je le propose à tous ceux qui sont capables d'aller parler aux ministres et aux présidents de la République, mais évidemment, la profession agricole est très divisée par rapport à tout ça, parce qu'il faut pas heurter, il faut pas choquer, il faut pas... Et on va en mourir. Voilà. Et je vous propose donc qu'on porte tout ce débat dans la société et dans les cérémonies de communion solennelle à vos frères, sœurs, aux parents, etc. Il faut expliquer tout ça. C'est ça la chance de l'agriculture et de la société. Il y avait une question devant, là. Ici, là. Je sais pas, c'est plus une remarque. Donc, déjà, quand on met en place tous les leviers agronomiques et qu'on sème des betteraves sur un sol dur ou très peu travaillé, l'effet betterave fourragère, on l'a avec des betteraves à sucre, elle pousse, il y a déjà 30% de plus qui poussent hors du sol. Donc, c'est de mieux en mieux, finalement. On peut déjà le faire nous-mêmes, sans attendre les autres. Merci. Aux Etats-Unis, on produit de la betterave sucrière. Il n'y a pas de frein en biotechnologie et on pratique aussi pas mal nos travails du sol. Est-ce qu'ils se sont déjà orientés sur la sélection betterave comme vous l'avez expliqué, là, ou non ? Non, j'ai pas d'info vraiment avant-gardiste là-dessus. Parce que je m'intéresse de loin à la betterave. Je vois que, bon, c'est pas mon domaine d'activité et premier. On sait que, quand on analyse les cas, on a un problème à la récolte, réellement. Les Américains sont comme nous. La conservation des sols, elle vous donne un avantage, on va dire, comparatif, structure de sol. Mais si c'est humide, etc., on aura les mêmes catastrophes qu'en approche conventionnelle, si on veut. Donc, j'entends pas causer les Etats-Unis faire ça. Je penserais plutôt à Bayer, moi, naturellement. Monsanto, il faut quand même savoir que c'est la plus grande entreprise dans les biotech du monde. Et que c'est probablement pour ça que Bayer les a rachetés. Parce que l'Europe n'avait pas de biotechnologie pour mener la course que sont en train de démarrer Dupont-de-Nemours et les autres. Donc, je pense qu'à un moment donné, ces questions-là, nous, professeurs agricoles, on a le droit d'avoir un projet agricole qui soit peut-être différent que celui de la place parisienne. Moi, je reçois très bien le débat de Christian Rousseau. C'est globalement, à un moment donné, peut-être que le projet agricole est bien identifié pour les 30 ans qui viennent. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même, rappelez-vous ça. Donc, peut-être que la politique, on devrait pas trop s'en occuper. Nous, on doit produire sans polluer et avoir une économie, on va dire, florissante. C'est ça, les vrais enjeux. Et quoi qu'il arrive, ça se fera dans une agriculture mondialisée. Qu'on veuille ou non, on peut faire du local et tout ce que vous voulez, mais la betterave, c'est pas un produit local. Désolé, on est dans la mondialisation. Et donc, les débats vont être à relever avec un projet de betterave dans la mondialisation, qu'on le veuille ou non. Donc, on voit bien que les Américains, ils y réfléchissent peut-être, mais j'ai pas l'info là-dessus. Mais je pense que si nous, on y pense, eux aussi, il faut savoir quand même que c'est les Français qui ont le brevet CRISPR sous licence américaine. C'est quand même dommage. Les meilleurs chercheurs du monde, c'est des Français et vous n'avez pas les brevets. Ça se fait sous licence américaine parce que c'est eux qui développent ça. Donc, je pense qu'ils y réfléchissent très vite, comme nous, pour trouver des solutions à leur pratique et à leurs problèmes de renouvellement et de carbone renouvelable. et de carbone renouvelable. et de carbone renouvelable.